Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du jeudi 8 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc en ce 8 avril, on va regarder quelles sont un peu nos énergies générales, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée. On va commencer par un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc j'espère en tout cas que vous avez passé, que les jours en tout cas qui se suivent actuellement ne sont pas trop déstabilisantes, je dirais frustrantes parfois. On peut ressentir pas mal de frustration et de colère, mais en même temps on peut aussi réussir à dénouer certaines situations. Il y a des problématiques qui peuvent se résoudre beaucoup plus rapidement, quelque chose de soudain qui peut vraiment nous libérer peut-être d'un poids ou des situations qui trouvent en tout cas des réponses ou des solutions. Voilà. Donc c'est vrai que les énergies peuvent vraiment être désagréables si vraiment on s'obstine ou si on focalise sur ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Et pour d'autres personnes, ça peut être aussi des choses qui se débloquent soudainement, auxquelles on n'avait peut-être pas pensé. Ça peut être assez surprenant. Et en même temps, qui nous permet d'avancer, qui nous permet vraiment d'être dans des énergies de... Voilà, on y va, on y va, on y va. Les énergies du bélier en soi. Allez, c'est parti. On va regarder ce qu'on nous donne pour ce jeudi 8 avril. Ok. C'est l'énergie générale pour ce jeudi 8 avril. Alors, aha, nous avons la pie. Je me méfie de tout ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Alors, oui, les énergies bousculent. Les énergies, effectivement, en ce moment, nous poussent à avancer. Nous poussent à... Il faut y aller. Il faut y aller. On ressent ça, un petit peu, cet élan-là. Sauf qu'on nous dit, ok, c'est bien d'avancer. Mais est-ce qu'on a vraiment fait le point ? Est-ce qu'on est vraiment sûr de la direction à donner à cet élan ? Est-ce qu'on ne s'est pas laissé peut-être un petit peu manipuler ou un petit peu éblouir par une certaine situation, par une proposition qui paraît quand même alléchante, par quelque chose, en tout cas, qui peut vraiment ici nous attirer. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment sûr d'avoir pesé le pour et le contre, d'avoir vraiment bien réfléchi avant, avant de se lancer ? Parce que c'est vrai qu'on ressent cet élan, cette envie d'avancer, cette envie de, voilà, on sent cette énergie qui nous pousse à aller de l'avant. Mais en même temps, est-ce qu'on est bien sûr d'être sur nos bons objectifs ? Voilà. Ça, c'est un peu la question qu'il va peut-être falloir se poser pour cette journée. Parce qu'on pourrait peut-être soit se laisser embarquer par notre côté enthousiaste, par notre côté impulsif, par notre côté, oui, oui, moi j'ai envie de saisir les opportunités qui arrivent, mais peut-être qu'il y aurait une opportunité qui, finalement, ne serait que qu'illusoire, quelque chose qui pourrait apporter de la déception par la suite. En général, c'est ça, l'énergie de la pisse. Et attention à ne pas se laisser duper, attention à ne pas se laisser embarquer dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Allez, on va regarder ici un message de la sagesse d'Avalon pour cette journée du jeudi 8 avril. Ok, on a la reine. C'est une énergie féminine. On nous parle aussi de fertilité, de pouvoir féminin, de sexualité et d'amitié. Alors, il se pourrait qu'il y ait une énergie féminine autour de vous. Alors, on peut parler d'amitié, on peut parler d'une personne plutôt sympa, plutôt que vous connaissez. Là, on vous dit attention, peut-être, par rapport à cette personne qui pourrait peut-être vous conseiller, vous donner des idées. Et là, pour le coup, en dos de deck, on a vraiment, avec la grenouille, le grand ménage et la libération du fardeau émotif. Donc là, il se pourrait qu'il y ait une relation avec cette personne féminine-là qui pourrait effectivement remonter à la surface. Il y a quelqu'un, peut-être, avec qui il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnel. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, quelqu'un de proche, avec qui ça a été peut-être un peu compliqué à gérer au niveau des émotions. Et là, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui se fait. Alors, soit cette personne revient un petit peu pour nous... Peut-être pour rétablir un contact, pour... Voilà, il y a vraiment cette notion de... Penser à cette relation, ou traiter un peu cette problématique émotionnelle, peut-être faire quelque chose pour régler ça, pour régler un conflit, un désaccord, quelque chose qui a pu être difficile. Mais la carte de la reine, ça peut être aussi notre propre partie féminine, qui traite justement les émotions. Donc attention à ce qui peut paraître un peu trop alléchant, tentant, stimulant, même j'ai envie de dire, sur le plan émotionnel, parce que ça pourrait éventuellement nous plonger dans quelque chose d'un peu illusoire. Voilà, c'est ce que je ressens ici. On va voir avec l'oracle des nombres pour en savoir un peu plus pour cette journée du jeudi 8 avril. OK. Il y a un besoin de prendre du recul. Là, il y a un besoin de réfléchir avant de se lancer, avant de répondre peut-être, avant de se positionner, avant d'accepter quelque chose. Il y a un besoin, oui. C'est-à-dire que, alors, s'il s'agit d'une relation, il y a une envie, vraiment, que les choses s'arrangent et que les choses aillent sur le bon rail, la bonne voie. Vous voyez ? On a envie de voir les choses progresser. Sauf que oui, mais, est-ce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde ? Est-ce qu'on est vraiment OK avec nos émotions, avec ce que l'on ressent vraiment ? Voilà. Là, il va falloir marquer un petit temps d'arrêt pour réévaluer ça, pour savoir si cette opportunité-là, qui vient soit de par une femme ou soit par rapport à vos émotions, à quelque chose qui vous galvanise, est-ce que c'est réellement ce que vous voulez ? Voilà. Il va vraiment falloir prendre du recul. OK. Allez, on va regarder un message de la Sagesse des Dragons, que j'aime beaucoup aussi. pour ce jeudi 8 avril. J'ai été appelée par cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Pour ce jeudi 8 avril, avec les dragons. Hop là ! Et nous avons le message. Donc, il est bien question de communication pour moi ici. Il est bien... Oui. Avec le calice d'air en dos de deck, on est vraiment sur... Alors, le calice d'air parle de communication. Il parle de mental, mais il peut parler aussi d'instabilité, de quelque chose qui apporte... Enfin, c'est pas très clair. C'est pas encore très net. Voilà. C'est ce que je ressens ici. Oui. Parce que les émotions nous poussent à aller de l'avant. On a vraiment envie de bouger, de faire quelque chose de neuf, de devoir... D'avancer dans une situation. Or là, il y a peut-être une proposition de quelqu'un ici qui vous est faite, qui vous fait plaisir, peut-être au niveau émotionnel. Vraiment quelque chose qui peut être très tentant. Mais en même temps, on nous dit, attention, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Il est question de réfléchir à ça, à cette communication, à cette proposition, à quelque chose qui vient vers nous. On nous rappelle ici qu'il faut quand même garder les idées claires, avoir du discernement face à ça, pour éviter justement de se mettre dans une situation de déception par la suite. Vous voyez ? Voilà. Donc, un petit moment de recul, une petite réflexion. On affine un petit peu la situation par rapport à... Voilà, par rapport à une personne qui pourrait vraiment nous proposer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder. Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie, pour ce jeudi 8 avril. Ah ouais. Manque d'ancrage. Donc là, on voit que le manque d'ancrage, si vous voulez, c'est... Le manque d'ancrage se traduit souvent par l'inaction, déjà, par le fait de beaucoup réfléchir, par être pris vraiment par des doutes, des questionnements. Le fait ici de marquer un temps de pause, justement, et de ne pas être dans l'action, parce que justement, on ne sait plus. Donc, il y a un besoin comme ça de faire pause pour savoir réellement où on veut aller, ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, il y a une remise en question pour moi. Vous voyez, en dos des dèques, on a la mauvaise voie. Donc, il y a vraiment un choix ou une proposition, quelque chose qui vient à nous ici. et c'est peut-être un effet miroir aussi de l'univers. Parfois, l'univers va nous mettre des situations sur notre chemin pour qu'on puisse vraiment réellement savoir ce qui est fait pour nous et ce qui ne l'est pas. Vous voyez ? Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on va nous mettre des situations qui vont nous permettre de mieux discerner et de mieux savoir. Donc, si au premier abord on ne sait pas, si on se sent un petit peu je dirais emballé mais qu'on sent une dissonance à l'intérieur de soi où on n'est pas très sûr, on marque un temps de recul. On marque un temps de recul et on va chercher, on va creuser un petit peu à savoir qu'est-ce qui... De quoi est-ce qu'on se méfie réellement ? Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui est dissonant dans l'histoire ? Peut-être dans le discours d'une personne ou peut-être simplement dans la direction qu'on nous propose. Donc, il y a vraiment cette notion de chercher à creuser, de ne pas passer à l'action. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose ce manque d'ancrage finalement parce que ça nous permet de réfléchir et de ne pas se jeter tête baissée dans quelque chose. On va voir du côté... Enfin, avec le tarot ici, le Guilded Royal. Alors, pour cette journée du jeudi 8 avril... Ouais, attention à la déception. On se méfie. Donc, on fait attention à cette énergie-là. Je l'avais déjà en tête, en fait, cette énergie de déception dès le début du tirage. Déjà, on voit par rapport à ce message de la pie. En général, quand on est prudent, quand on fait attention, on anticipe, justement, pour éviter de plonger dans cette 5 de coupe qui peut être vraiment quelque chose de décevant. On peut... Alors, pour certains, ça peut parler d'une relation. Pour d'autres, ça peut être une proposition. Quelqu'un ici qui vous donne un conseil mais qui n'est peut-être pas le bon pour vous. Quelqu'un qui vous propose je sais pas quelque chose mais on sent que c'est pas bon parce qu'il y a une espèce de déception. C'est comme si on s'emballait peut-être un peu trop vite dans notre côté émotionnel qu'on était vraiment... Vu qu'on attend que les choses bougent. Enfin, on attend. C'est pas qu'on attend, c'est qu'on a envie que les choses bougent. Et du coup, là, il se passe quelque chose et on se dit ouais, 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 ok, c'est bon, allez, go, j'y vais. Mais en fait, non, c'est pas du tout ce que vous croyez au départ ou c'est pas du tout ce que vous aviez imaginé. Vous voyez ? Oui. Donc, il y a de la retenue quand même. La 4 de Pentacle, ici, nous montre qu'on va faire en sorte d'anticiper, de se méfier. Ça ressort un peu le côté méfiance, de dire, ok, attends, je vais pas mettre tous mes oeufs dans le même panier, là, je vais pas tout miser d'un coup parce qu'il y a quelque chose au fond de moi qui me dit attention quand même. Vous voyez ? Donc, on se méfie, hein. On est très prudent par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a une pause, il y a une prise de recul, il y a peut-être besoin de temps aussi avant de s'engager, avant de donner une réponse, avant de faire quelque chose. Parce qu'on peut s'apercevoir avec la tour au fur et à mesure peut-être de la journée ou avoir quelque chose parce que la tour, c'est un événement inattendu, un message, une prise de conscience, quelque chose de soudain qui arrive et qui peut nous permettre de voir que finalement, on s'était trompé sur la situation, qu'on avait cru que et que finalement, non. Donc, heureusement qu'on n'a pas mis tous nos oeufs dans le même panier, comme on dit, hein. Vous voyez ? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est... C'est une émotion ou en tout cas, c'est... Oui, c'est une émotion. Ça reflète souvent la peur et l'angoisse. Mais pareil, c'est une carte d'inaction. Donc, vous voyez, on n'est pas dans l'action, là. Concrètement, on n'est pas dans l'action, on est plutôt dans l'attente, dans le recul, dans la réflexion pour se dire, oulala, il y a quelque chose ici qui me paraît un peu louche. J'attends de voir. Vous voyez ? J'attends de voir. Et il y a une espèce de crainte, en fait, à l'intérieur de nous qui va vraiment nous mettre la puce à l'oreille. Donc, cette 9 d'épée, elle est plutôt bénéfique ici parce qu'elle va nous dire attention, là, tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui te fait peur. Tu sens à l'intérieur de toi que ce n'est pas rassurant. C'est peut-être une prise de risque qui n'est pas bonne pour toi. Vous voyez ? Donc, je pense que ça, c'est une alerte de notre intuition, de nos ressentis, de notre corps, de notre cœur qui nous parle aussi. Vous voyez ? Pour nous dire, oulala, là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Là, il y a quelque chose qui... Voilà. Et je pense qu'avec la tour ici, on va vite s'en apercevoir. On va vite voir qu'effectivement, je me suis trompée. J'avais cru que... Vous voyez ? Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas pu... On n'a pas... Je pense qu'on n'a pas accepté l'offre ou en tout cas, qu'on ne s'est pas engagé parce qu'on a été prudent. On a fait preuve de prudence. Oui, voilà. On a tranché et on a dit non. Vous voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Peut-être quelqu'un qui revient dans notre vie, là, avec une belle démarche, mais au final, il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Il y a quelque chose qui... Écoutez-vous. Écoutez vos émotions, votre intuition qui va vous montrer la voie et vous montrer le chemin ici pour éviter, justement, de peut-être reproduire cet état de déception où il y a quelque chose qui peut être décevant, en tout cas, dans l'histoire. OK. Bon, c'est plutôt clair ici. C'est plutôt clair. Bien. On va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Alors, un homme ou une femme blonde. OK. N'écoute pas les autres. Donc là, il est question de ne surtout pas se laisser influencer ni manipuler. Vous voyez bien. Il y a quelqu'un ici qui cherche, en tout cas, à vous attirer dans une situation, dans quelque chose. Là, vous avez besoin, ici, avec cette... cette pendule, nous rappelle ici qu'on a besoin de temps. Ça fait référence à la notion de temps et peut-être que vous avez besoin de temps avant de décider, avant de vous engager, avant de faire quelque chose d'important. N'écoute pas les autres. c'est vraiment vous écoute. Écoutez-vous. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui disent « Ah, mais c'est génial, tu as une super proposition, c'est une occasion en or, mais tu devrais faire ça, tu devrais... » Mais oui, mais oui, mais oui. Vous voyez, par exemple, l'entourage, les amis, la famille, tout ça. Et puis vous, vous sentez au fond de vous que... Ouais, c'est sûr. C'est peut-être une belle opportunité, mais pas pour moi parce que... Je ne sais pas, ça ne me ressemble pas. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens ici. Bon, on va voir. Donc on vous invite à surtout ne pas écouter les autres, à vous écouter vous, vos ressentis, pour ne pas se tromper de chemin. Donc ici, on a la carte du recul qui vraiment représente la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est lorsqu'on a plusieurs chemins devant nous et qu'on a besoin d'un temps ici pour savoir comment se projeter dans l'avenir, comment définir finalement notre... Voilà, nos rêves, ce qu'on veut mettre en place. Voilà. Donc là, il y a un besoin de prendre du recul. Il y a un besoin de réfléchir par rapport à une situation, une proposition, quelque chose qui vient vers nous. On retrouve ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est notre capacité à décider, à trancher, à dire maintenant je sais ce que je veux et je m'affirme, je décide de façon sûre. Le roi d'épée, lui, il n'hésite pas. Ce n'est pas la 2 d'épée là. Non, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il n'hésite pas, il sait. Donc à partir du moment où on a bien évalué la situation ou vous avez bien évalué la situation sans vous laisser distraire ou je dirais manipulé par les autres, d'une certaine façon. Ici, il est temps de faire un choix, de prendre une décision. Vous voyez ? Cette prise de décision, vous savez qu'elle peut créer de l'instabilité. Ça peut être une prise de risque aussi au niveau peut-être financier ou matériel ou en tout cas, ça peut créer un déséquilibre peut-être par rapport à vos relations, vos proches. En tout cas, c'est quelque chose qui vous permet ici de vous positionner et de dire non, mais ce sera comme ça et pas autrement. D'accord ? Il y a quelque chose. On voit bien que cet as de bâton, c'est un désir en fait. L'as de bâton, c'est notre partie de nous qui a vraiment envie d'avancer. C'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, l'énergie du bélier qu'on a vraiment envie de... On a vraiment envie que les choses bougent quoi. Ça c'est sûr. Mais là, effectivement, il se passe quelque chose mais vous sentez au fond de vous que ce n'est pas clair ou en tout cas que ça ne vous correspond pas. Donc là, votre as de bâton, c'est vraiment votre instinct. Que vous dit votre instinct ? Que vous donne votre... Quels sont vos désirs en fait ? Tout simplement, quels sont vos désirs ici ? C'est ce qui va vous permettre de vous diriger. Ce sera votre boussole durant cette journée par rapport à cette décision-là. Voilà. Donc il va falloir s'affirmer. On a la 10 d'épée en dessous. La 10 d'épée nous parle d'une situation compliquée. Pour certains, ça a pu être très 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 difficile à prendre comme décision. On sent effectivement que ça fait remonter pas mal de peur, d'angoisse. Peut-être de décevoir autour de nous. Peut-être de refuser effectivement une opportunité que certains qualifieraient de magnifique. La peur de regretter, la peur de... Effectivement d'être... Mais vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Faites-vous confiance. Tout simplement, faites-vous confiance par rapport à ce choix-là. Voilà. Allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour ce jeudi 8 avril. Donc oui, ça va être une journée surprenante, je pense. Quelque chose d'assez surprenant. Ah ah ! Ok, on est bien dans les émotions. Nous avons la 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Moi, j'ai le ressenti ici que pour beaucoup, il va être question de prendre une décision mais d'avoir vraiment peur de décevoir l'autre. Voyez ? Par rapport à un choix, par rapport à un désir. Il y a l'idée ici d'avoir peur du regard de l'autre et de se dire mais peut-être que si je prends cette décision-là, il ou elle ne me regardera plus de la même façon. Ça peut être la peur de décevoir un parent, un proche, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un ici qui compte à vos yeux. Donc là, on vous dit garder espoir. Tout finit toujours par s'arranger même si ça crée un peu d'instabilité du point de vue relationnel. Le plus important, c'est vos désirs, c'est vos rêves, c'est vous. OK ? Parce que si vous vous engagez dans une voie qui n'est pas la vôtre, vous allez être malheureux, vous n'allez pas être du tout, vous sentir à votre place et du coup, ce n'est pas dit que la personne en face, elle sera heureuse aussi. Donc, le plus important, c'est vous et après, essayez aussi d'une certaine façon, cette carte-là, elle nous dit aussi qu'il y a un besoin de respect mutuel. Donc, c'est très bien aussi de penser à l'autre mais il faut surtout penser à soi pour que ça aille dans les deux sens. Vous voyez l'idée ? C'est un peu ça. Bon, c'est chouette. Voilà, en tout cas, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter comme d'habitude. Merci en tout cas pour tous vos messages, pour tous vos likes. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, pour toutes ces guidances quotidiennes. Donc, ça m'encourage beaucoup. Donc, merci à vous. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée et puis je vous dis à tout bientôt. et puis je vous dis